Le ZenFone 3 Ultra d'Asus est une phablette, c'est à dire que c'est un compromis entre un smartphone et une tablette. En l'occurrence son écran est grand puisqu'il mesure 6,8 pouces. Alors évidemment il sera difficile de mettre le smartphone dans la poche, mais la qualité d'affichage est au rendez-vous. On a une définition Full HD et un très beau taux de contraste. La luminosité n'est pas exceptionnelle, mais elle permettra quand même d'utiliser l'appareil en extérieur. Côté conception, Asus a vraiment bien fait les choses. Le design est de qualité et on constate que le bouton d'accueil sert aussi de lecteur d'empreintes digitales. Alors la prise d'une empreinte digitale est un petit peu fastidieuse, mais une fois l'empreinte prise, le déblocage de l'appareil en posant son doigt est quasiment immédiat. Petite subtilité, le bouton de réglage du volume n'est pas situé sur le côté, comme c'est actuellement le cas pour les smartphones et les tablettes, mais il est placé à l'arrière. Le ZenFone 3 Ultra d'Asus est non seulement un bel appareil, mais c'est aussi un appareil puissant. Il embarque un processeur octo-coeur, 4 gigas de mémoire vive et 64 gigas de mémoire interne pour le stockage. Il n'y a aucun problème pour faire tourner la plupart des applications, y compris les jeux, donc on peut jouer en 3D avec une bonne fluidité d'affichage. Asus a également pris soin de mettre une batterie haute capacité dans son appareil et les mesures d'autonomie sont très bonnes, tant au niveau des communications que, par exemple, pour la lecture vidéo. Enfin, le smartphone embarque à l'avant un capteur de 8 mégapixels, mais surtout un capteur de 23 mégapixels à l'arrière. Et ce capteur permet d'avoir des clichés de bonne qualité et surtout de filmer en 4K. Mais dans ce cas-là, attention, car les fichiers générés sont plutôt gros. Le ZenFone 3 Ultra d'Asus ne conviendra pas à tout le monde. Non seulement il est cher puisqu'il coûte 650 euros, mais évidemment, il est encombrant. En revanche, il nous a séduit tant par sa qualité de fabrication que par ses performances. 1 1 2 2 1 Merci.